Alors, autre immense coup de cœur. En fait, cette année, j'ai lu beaucoup plus de fictions que d'habitude. J'étais vraiment en quête d'atmosphère, de beaucoup de récits liés à la nature. Aussi, des fictions en lien avec l'écologie. Il y a vraiment un thème qui s'est dessiné, qui ne se ressent pas forcément dans mes lectures préférées de l'année, mais qui a existé pour moi. Et alors, celui-là, il fait partie des livres après lesquels j'ai eu du mal à enchaîner. Parce qu'en fait, j'étais complètement happée par l'atmosphère et je m'étais vraiment attachée aux personnages. On est dans un futur assez proche et on est dans un avenir où les catastrophes climatiques sont là, et notamment la montée des eaux. On est en Angleterre, on suit trois personnages et on va apprendre à découvrir leur histoire au fil des pages. Chacun prend la parole à tour de rôle, donc chacun a son écriture, a son tempérament. On suit d'une part Sally et on suit Caro et Polly. Et au départ, on ne comprend pas bien ce qui les unit. Et assez vite, on apprend qu'ils vivent dans cette fameuse maison, la Maison Hôte, qui est une maison qu'une certaine Francesca avait préparée pendant des années. Elle vivait aujourd'hui. C'était une militante écologiste. Elle est avec un compagnon qui, lui, a déjà une fille qui s'appelle Caro. Et ensemble, ils ont un petit enfant, un petit bébé qui s'appelle Polly. Les catastrophes grossissantes, grossissantes. Francesca s'engage de plus en plus. Et on voit bien les moments, c'est Caro qui raconte les moments où elle déserte la famille. Elle part en mission, elle part en reportage, elle part en enquête. Et en réalité, ce qu'elle fomente pendant des années, qu'on apprend assez vite, c'est qu'elle est en train de préparer cette maison pour qu'un jour, elle puisse être un lieu de repli, un lieu de survie autonome. Et elle le prépare pour ses enfants, pour son fils qu'elle a, Polly, et pour sa belle-fille Caro. Sauf que, assez tôt dans le livre, elle décède. Et donc, Caro et Polly se retrouvent sommés de se rendre à cette maison. Lorsqu'ils arrivent, cette maison est occupée. Il y a déjà une jeune femme qui s'appelle Sally et un vieux monsieur, qui est son grand-père, qu'elle appelle Grandy. Et alors, vraiment, ce qui était fantastique, c'est que, bien sûr, il y a tous les enjeux écologiques qui sont angoissants. La montée des eaux a rasé entièrement le petit village d'Angleterre dans lequel les personnages évoluent. Elles sont autonomes grâce aux ingénieries de Francesca, qui a mis en place un moulin à eau pour qu'elles aient de l'électricité, etc. Mais il n'empêche qu'il y a énormément de produits qu'elles ne peuvent pas fabriquer, qu'elles aimaient. Et donc, ils en sont à consommer. Il leur reste un tout petit peu de thé dans un sachet. Ils en boivent juste quelques feuilles extrêmement noyées et infusées tous les matins. Il y a cette idée de survivance, de survie. C'est assez étrange dans mon parcours de sensibilisation à l'écologie. J'ai beaucoup lu cette année sur ce sujet. Je me suis beaucoup plus inquiétée, engagée et renseignée, surtout. Étrangement, j'étais très anxieuse avant de me renseigner. J'ai eu besoin de lire... Ça passait par des choses concrètes. Et je pense notamment au livre de Camille-Étienne pour un soulèvement écologique. Camille-Étienne, qui est cette jeune militante qu'on voit beaucoup dans les médias et qui a vraiment participé à vulgariser une parole écologique. Moi, je fais partie de celles qui ont été aidées par la vulgarisation de Camille-Étienne, de celles qu'il fallait un peu prendre par la main. Pour les personnes comme moi, qui avaient du mal à être embarquées par trop d'anxiété ou peur de ne pas comprendre, je trouve que vraiment son livre, moi, m'a beaucoup aidée à me politiser et étrangement à me désangoisser. Et donc, ce récit-là, il met en lumière... Moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de fiction qui me montre ce qui peut arriver, qui me montre ce qui peut-être nous attendra. Un peu dans l'idée de je me prépare mieux si je sais. Il y avait de ça dans ce texte, mais pas que. Il y a des passages, mais d'une infinie tendresse entre ce fameux grand-père et sa petite-fille Sally. On ne comprend pas bien ce qui s'est passé avec Sally, mais on comprend que c'est ce grand-père qui l'a élevé. Et donc, quand Sally prend la parole dans le texte, on ressent toute la tendresse qu'elle éprouve pour ce grand-père, qu'elle a dû abandonner à un moment pour aller faire ses études. La tendresse qu'elle éprouve quand elle revient le voir et qu'elle le voit petit à petit vieillir de plus en plus. Et surtout, quand on est au présent, on a toute l'immensité de l'angoisse contenue dans le fait de savoir qu'elle va perdre ce grand-père et qu'ils vivent dans un monde qui est défait, qui est démoli. C'est plein, plein, plein de petits ponts comme ça, de luminosité, de chaleur. Et puis, comment va se passer la cohabitation de ces personnes qui ne savent rien les unes des autres dans cette même maison ? C'est très beau. C'est très beau aussi ce rapport sacrificiel de cette mère écologiste qui, du temps de sa maternité, était une mère très absente parce qu'elle était sur tous les fronts de ses missions écologiques et qui, pourtant, a consacré l'essentiel de sa vie à préparer une maison qui va protéger, en fait, les gens qu'elle a mis au monde. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce livre qui m'a... Est-ce que c'est le petit village d'Angleterre ? Est-ce que c'est l'ouverture aussi du livre ? Avec Caro qui raconte juste sa routine de tous les matins sans qu'on sache de quoi il est question. D'ailleurs, ça s'ouvre sur Sally. Excusez-moi, c'est Sally qui ouvre le texte. La première phrase, c'est ça. Le matin, je me réveille plus tôt que les autres. Je sors du lit, en pue les chaussettes. J'enfile d'abord ma robe de chambre, puis mon legging et mes bottes. En bas, il fait froid et sombre. Pas un bruit. Mes bottes commencent à se défaire au niveau du talon, mais j'essaye d'en tirer un dernier hiver. Le bout de mon pull et de mon legging s'effiloche. Ma robe de chambre se résume à une vieille couverture découpée pour les bras. Parce que les robes de chambre font partie des choses auxquelles Francesca n'a pas pensé. Et nous avons beau cumuler pas mal de compétences à nous trois, personne ne sait coudre. À la cuisine, je regarde dans le poêle où en est le feu. J'ajoute du bois sur les braises et j'ouvre l'aération jusqu'à ce qu'ils prennent. Je verse dans la bouilloire ce qui reste de l'eau puisée hier. Je la mets à chauffer. Quelques feuilles de menthe séchées dans un mug et le thé est prêt. Il fut un temps où j'aurais bu du café. C'est ce que je me dis tous les matins. Je me dis ça et aussitôt, j'ai l'impression d'en sentir le goût. Mais ça fait tellement longtemps que ça pourrait bien être n'importe quel autre souvenir. Vraiment, j'ai adoré. La Maison Haute, Jesse Greengrass. Je précise que l'autrice est née en 82. C'est une romancière britannique qui a étudié la philosophie à Cambridge et c'est son premier roman traduit en français. Oh là là, mais c'est un petit chat, ça. Oh, c'est un petit chat. Il a froid, cet abyssain. Il a froid, cet abyssain. Allez, couche-toi, va. Peut-être que je peux faire un pont maintenant. Je n'avais pas prévu de le faire dans cet ordre-là, mais du coup, je vais vous parler de 2060 de Lorraine Bastide qui, en fait, est venue vraiment résonner avec cette lecture que j'avais tellement aimée. J'avais du mal à enchaîner après. J'étais un peu en deuil de fiction. J'avais envie de retourner dans cette maison haute et surtout, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver. Un peu comme Le mur invisible où finalement, une fois que le livre s'arrête, on est déchiré parce qu'on aimerait tellement savoir comment elle s'en sort. Et je suis tombée sur ce livre de Lorraine Bastide, 2060, qui est une fiction. On est en 2060. Et en fait, le livre est bâti entièrement autour d'une journée, un peu à la manière de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Il y a vraiment un des comptes heure par heure. On a le lever, la toilette, l'exercice, etc. On la suit de 6h à 18h. Alors, je l'ai lu vraiment d'une seule traite à la bougie, parce que pourquoi pas ? J'aime beaucoup Lorraine Bastide. Je suis très fan de son travail journalistique et féministe. Et là, je découvrais vraiment son écriture d'autrice que j'ai trouvée magnifique, captivante, charnelle. Le corps existe, le corps est très palpable. Et son héroïne est une femme qui a vécu, qui a un corps qui a vécu. Ce corps est décrit. Ce corps est encore un corps jouissant. Il est un corps plein. Il est un corps vivant. On revient comme ça, heure par heure, dans la vie de cette femme, sur ses amours, sur son rapport avec ses grand-mères. Les grand-mères sont très présentes. Il y a deux figures de grand-mères assez différentes. On sent une immense tendresse pour cette figure-là, en fait, de la transmission de la grand-mère à la petite-fille. Il y a un immense discours écologique, évidemment, politique. On est dans un monde où l'extrême droite est passée. C'est un récit qui est très noir, très beau, qui a vraiment fait suite à ce que j'ai éprouvé dans la maison haute où, là aussi, j'avais envie qu'on me... J'avais envie qu'on me bouscule, j'avais envie qu'on me dise mais, en fait, regarde. Regarde ce qui va devenir. Prends-en la mesure. Expérimente-le. Renseigne-toi. Mon chat va sur le radiateur. C'est aussi une forme de paradoxe. C'est un texte qui, en soi, est plutôt sombre et plutôt défaitiste et qui, pourtant, est porteur d'une immense beauté assez fracassant. C'est un texte de nuit, c'est un texte obscur, c'est un texte de souvenirs, de mémoire, de temps. Ça a été une très bonne surprise. Dans un salon de littérature qui avait lieu en Alsace, j'ai rencontré Frédérique Germano, qui est une autrice qui a écrit plusieurs livres et je lui ai acheté Journal Pauvre. En lisant la quatrième de couverture, absolument tout m'a parlé. Je vous la lis. Tenue pendant une année sabbatique, Journal Pauvre interroge ce qu'est subsister sans salaire et se consacrer à l'écriture. Cueillette, glanage, troc, affût des bonnes occasions, une économie de la main à la main s'organise pour que vivre ne soit pas seulement survivre et que cette expérience de pauvreté soit libre et sereine. Ce journal à durée limitée s'achève sur la décision de quitter définitivement le monde du travail salarié et un modèle économique imposé, ouvrant ainsi sur la possibilité de renouveler ce qui fut au départ une tentative d'habiter autrement le monde. Je me suis jetée dessus avant même de savoir quoi que ce soit sur l'autrice, sur la maison d'édition, très belle maison d'édition, la clé à molette. Vraiment, pour moi, les couvertures et les maquettes des livres comptent beaucoup et celui-là est vraiment très beau. Et quel claque ! Je ne sais pas si on verra grand-chose mais il y a énormément des pages que j'ai cornées, que j'ai voulu garder. En fait, c'est tout ce que j'aime. On a à la fois l'existence palpable d'un lieu, un lieu qui existe par le visuel, ce qui l'entoure, la nature, la maison, mais aussi par ses odeurs, par ses sensations, sensations de froid, sensations de chaud. Il y a la description d'un quotidien, donc on rejoint un peu aussi le texte, ce que j'ai aimé dans ce texte de Lorraine Bastide avec cette observation chirurgicale heure par heure d'une journée, même si la forme est beaucoup plus vaste parce que ce sont des mois qui sont indiqués et non pas des jours. On n'est pas à la suivre jour par jour mais mois par mois. Et le texte commence par juillet, la cueillette des prunes, hier, un sac pour les tombées, un autre pour celles encore à l'arbre, a fait naître le désir de tenir ce journal de pauvreté, journal pauvre, de dire la nécessité de joindre les deux bouts, d'être à l'affût de ce qui s'offre, se grappille, nourrit et permet de tenir jusqu'au lendemain. Sur un bord des temps à l'abandon, je trouve des petites prunes sauvages, rouges et jaunes, en abondance, que nul ne se donne la peine de récolter. Dans la très grande chaleur de ce début d'après-midi, en équilibre sur le taillu broussailleux, je transpire les mains poisseuses de sucre. Des mouches et des guettes me tournent autour, guettant le moment où elles pourront goûter ma peau. Je rentre, alourdie de 3 kilos de fruits qui déjà s'écrasent au fond des sacs en plastique. À la nuit tombée, debout devant l'évier, je trie, dénoyote, les jambes et le dos douloureux, je mélange le sucre et la pulpe dans un fait-tout. Vers minuit, la maison se parfume de l'odeur de confiture, aussi apaisante qu'un baume pour les muscles durs. C'est la grâce et la beauté des petites choses, mais pas que, parce que dans ce journal, Frédéric Germano en profite pour aussi documenter son écriture. Et donc, on part avec elle en embarqué dans ce que c'est de passer des journées entièrement dédiées à l'écriture, ce que c'est de bâtir un texte pour une rencontre dans un collège, un documentaire, un roman, et la manière dont elle retravaille ce roman et dont elle n'en trouve pas le bout, les échanges qu'elle a avec un homme dont on ne sait pas trop quel lien il a avec elle mais qui ne vit pas ici et qu'elle interroge et qui lui fait des retours. C'est aussi... Tiens, j'ouvre au hasard et elle parle de Claudine Zinger qui est une autrice que j'adore et dont j'ai parlé un peu ici. Elle parle aussi de ses lectures, donc moi j'adore les livres qui parlent des livres dans les livres. Alors je ne sais pas si je l'ai expérimenté comme ça parce que moi-même j'écris et parce que je suis dans l'angoisse permanente que ça s'arrête et que cette source si magique soit tarie. Mais là, ça m'a redonné un coup de foie immense. J'aime beaucoup... Là, on parlait de Claudine Zinger, ça fait évidemment penser à Bamboua. Bamboua qui est ce premier livre de Claudine Zinger qui date des années 70 dans lequel elle tenait en fait le journal de son échappée de la vie citadine avec son mari. Ils ont acheté une vieille métairie dans les Vosges et ils ont quitté la vie, j'ai envie de dire, civilisée parce que dans les années 60, c'était un choix politique beaucoup plus farfelu qu'aujourd'hui et j'aime, j'aime et ses choix et le fait que ses choix soient portés par de l'écriture. Qu'est-ce que c'est d'expérimenter ce genre de vie ? Elle réfléchit beaucoup aussi à l'idée de lieu et d'ancrage. Elle raconte qu'elle travaille sur l'histoire de sa famille qui sont des exilés de l'Algérie et elle se demande ce que veut dire son rapport au lieu. Est-ce que c'est une transmission d'exilés qu'elle éprouve en elle et pourquoi sa maison compte tant pour elle ? Elle écrit « Hier, je réfléchissais à ce que me disait Valérie au cours de notre entretien public à Rantilly. Elle attirait mon attention sur la présence forte des lieux dans mes textes et dans celui en cours en particulier. À ce moment, je ne voyais pas l'importance de ce qu'elle soulevait mais inconsciemment, ses propos ont fait leur chemin. L'ancrage géographique, lieu, nature, maison, appartement, comme autant de points d'attache qui m'empêchent de dériver. Des appartenances, des balises. Ce besoin d'être assuré d'un abri ne serait-il pas lié à la mémoire familiale de l'exil, imprimé sans que je le sache dans mon être. C'est assez rare d'entrer dans l'atelier des écrivains. Je pense à l'atelier noir d'Annie Ernaud. C'est assez rare de comprendre comment naissent les textes, comment sont identifiés les obsessions, quelle place on leur laisse et notamment ce que fait Richard Guettet dans son podcast Bookmakers. Très, très beau mélange de tous ces sujets. L'intime, le lieu, la nature, l'écriture, la lecture. Émerveillement. Ça fait partie des livres qui ont remis de l'eau à mon moulin et qui m'ont redonné un peu d'espoir aussi, je crois. Très, très beau. Je le remontre une dernière fois. Journal pour Frédéric Germano. J'en profite pour faire un petit aparté. J'ai complètement oublié d'inclure ce livre dans la vidéo mais c'est fou parce qu'en fait c'était une des pépites que j'ai découvertes cette année mais je l'ai prêtée à une amie. Et juste pour vous en parler quelques secondes, quelques minutes, ça se passe en Irlande. C'est l'histoire d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui sort d'études d'art plastique, d'art et elle cherche sa place dans le monde elle est en dépression. Elle a vécu une rupture amoureuse qui lui a fait grand peine et elle va vivre dans la maison de sa grand-mère qui est décédée qui a laissé une petite maison en pleine campagne irlandaise et on la suit dans ses journées où elle prend son vélo elle va rouler au hasard dans les collines d'Irlande et elle revient sur son passé elle revient sur son rapport à l'art elle a une obsession pour les animaux qu'elle photographie et qu'elle photographie mort à chaque fois qu'elle croise un animal mort dans sa vie elle fait le pacte avec elle-même de faire une photo et elle se dit est-ce que j'en ferai un projet artistique et pour chaque émotion de sa vie elle essaye de se donner la mission de trouver une oeuvre d'un artiste vivant ou mort qui correspond à son émotion c'est vraiment un ovni c'est un ovni très très sensible où l'art et les petites choses du quotidien s'entremêlent le rapport à la solitude et au chagrin et à la réparation de soi c'est merveilleux et vraiment l'autrice est très jeune c'était incroyable je continue avec un roman déflagration totale qui a été jouissif mais alors jouissif en même temps déchirant en même temps hilarant une langue poétique extraordinaire un sujet éminemment féministe provocateur tendre et enfin bon c'est Chloé Delôme quoi c'est Chloé Delôme pauvre folle alors je suis noyée de choses à dire chaque livre mériterait une vidéo entière j'ai aimé que ce soit un livre qui pose la question plusieurs questions mais la question qui m'a intéressée pourquoi la passion celles et ceux qui ont lu mon dernier texte Atteindre l'aube comprendront pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on puisse tomber dans une passion et notamment dans le cas de Clotilde quand en plus on est résolument misandre qu'on est féministe qu'on a lu des tous les essais possibles et imaginables sur la violence masculine et la violence du patriarcat sur le côté délétère de l'hétérosexualité pourquoi Clotilde tombe quand même dans le piège de la passion amoureuse elle émet une hypothèse qui est un peu la mienne est-il possible d'aimer à en devenir folle juste pour ne pas crever d'ennui ça ça m'intéresse j'ai questionné dans mon propre livre les rouages de la passion amoureuse où est-ce qu'elle va s'accrocher pourquoi pourquoi on arrive à glisser vers la passion qu'est-ce que la passion pourquoi on nous vend ce format d'amour au détriment de couples qui marchent et qui donc ne sont pas passionnels on expérimente vraiment ça avec Clotilde et on nous dit d'elle elle chérissait son célibat le couple elle en avait assez la charge mentale la charge psy les plages horaires les compromis la rythmique régulière et son grill lénifiant le partenaire domestique s'était souvent imposé en réponse à sa survie économique ça n'était pas un élan une pulsion viscérale de contempler l'autre ronfler plus le temps passait plus elle assimilait la vie de couple à un évier un évier en inox avec sa vieille éponge qu'il serait temps de changer mais tout le monde a la flemme de passer au Franprix bien sûr très secrètement Clotilde désirait croiser quelqu'un qui lui plairait quelqu'un qui la regarderait de l'ardeur plein le cristallin quelqu'un qui provoquerait en elle des montées de dopamine le trouble et le vertige des cimes d'exaltation mais elle ne pouvait pas se mentir toute seule elle s'ennuyait un peu le couple au quotidien le lieu de vie commun était désormais exclu mais parfois elle se disait que ce serait bien d'avoir un partenaire de jeu donc on part avec cette Clotilde dans une construction magnifique un peu en surréalisme magique elle est dans un train et elle revient un peu sur sa vie elle a des souvenirs qui émergent et ses souvenirs ont des textures ils ont des consistances elle arrive à les prendre à les sortir de son crâne et à les poser devant elle sur la table de son TGV et donc elle essaye de comprendre les rouages de ce gouffre qu'elle porte parce que Clotilde Chloé est bipolaire elle parle très 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 bien de la bipolarité de ce que c'est en fait d'être bipolaire je me souviens qu'elle parle de son traitement pour la bipolarité comme d'un exosquelette sans lequel elle ne pourrait pas tenir elle essaye en égrenant comme ça ses blessures ses traumatismes de comprendre pourquoi a pu s'insinuer en elle cet amour toxique puisqu'elle va se mettre à échanger avec un homme qui est un homme a priori qui aime les hommes mais qui pour elle ferait une exception et quelle plus belle façon de la faire se sentir spéciale ou en tout cas quelle plus risquée façon de la faire se sentir spéciale il commence un échange tous les deux littéraire en réalité ils échangent des poèmes et donc on arrive à la deuxième supposition donc d'abord la première hypothèse soulevée par ce livre c'est qu'on pourrait glisser dans la passion par ennui et là on va un cran encore plus loin c'est qu'elle aimait l'hypothèse que c'est d'autant plus vrai pour les écrivains et les écrivaines et qu'en tant qu'écrivaine elle est piégée par la langue elle se fait piéger par la langue à un moment cet homme se met à lui écrire comme elle aurait rêvé qu'on lui écrive et il se met à avoir un échange littéraire qui crée de la littérature et qui donc la verrouille la piège parce que ça rejoint Annie Arnault avec une passion simple mais aussi se perdre si ça n'était que l'expérimentation d'une passion et que derrière ça n'aboutissait pas à l'objet d'un livre c'est encore une autre problématique mais là il y a ce greffe à cette sensation exaltante d'être désiré d'être l'unique cette espèce de compétition littéraire où ils se mettent à s'envoyer des milliers et des milliers de pages ils s'inventent un monde dans lequel ils se rendent visite ils s'inventent des noms ils s'inventent une identité totale et elle joue en fait elle joue donc en jouant bien sûr elle se divertit mais aussi elle crée moi ça c'est vraiment ça j'ai eu le cerveau qui a explosé à peu près un milliard de fois en lisant ce texte il y a un moment d'ailleurs où elle cite elle cite Jung Jung disait que l'amour est la rencontre de deux névroses cette formule contrariait Clotilde elle s'en sentait exclue car étant bipolaire elle appartenait de fait au peuple des psychotiques ainsi avait-elle adapté cette phrase clé à son cas et à celui de ses semblables considérant que l'amour était une affaire de pathologie compatible en cela elle avait tort les pathologies compatibles concernent le couple quand il fonctionne l'amour peut-être la rencontre de deux pathologies qui se déclenchent et s'expriment jusqu'à l'embrasement en fait j'ai trouvé que Chloé Delôme était assez bouleversante parce que quand même il faut du courage pour exposer une histoire ratée il en faut d'autant plus quand on a une figure de proue du féminisme et je sais plus si elle le dit dans le texte ou si elle le dit dans un échange autour de son texte mais elle raconte qu'en rencontre littéraire quand elle est face à des jeunes femmes qui sont des jeunes féministes et qui écoutent un peu sa parole comme une parole divine elle se sentait presque illégitime de se savoir dans les mêmes emmerdes que la dernière des jeunes petites femmes complètement déconnectées du féminisme il y a une forme de sensation de honte la honte d'y retourner aussi la honte de savoir qu'on est dans les griffes de quelque chose de pas clair mais se raconter l'histoire parce que c'est ça que font les écrivaines et les écrivains ils aiment les histoires beaucoup des histoires d'amour sont des histoires qu'on se raconte elle termine par un très beau paragraphe vers la fin du livre ainsi sont morts les amants d'encre la volupté en strophe le chaos à la rime du lever au coucher relié par la chaîne d'or d'un amour impossible revenus des noyades et de tant d'incendies sachant faire une croisière de la traversée du Styx capable de respirer un poignard dans le cœur à l'épreuve du réel ils n'ont pas survécu peut-être parce qu'ils étaient amoureux d'un souvenir ou du spectre d'un amour qui les rendait vivants peut-être qu'inconsciemment à cause de l'écriture Clothilde face au Ouija invoquait sa maman au fond personne ne sait à quoi ça tient l'amour il y a énormément énormément de vers dans ce livre il y a vraiment une musicalité une recherche esthétique un peu d'un autre siècle d'un autre temps qui est très 19ème très romantique et magnifique vraiment il y a le plaisir de la forme et puis il y a l'actualité féroce du contenu je pense que je vais le relire vraiment c'était sublime la lumière commence déjà un peu à décliner il est 14h14 voilà voilà mois de janvier j'enchaîne écoutez c'est pas un livre qui a besoin de moi mais ça a été tellement tellement un coup de foudre je vais vous parler de la sentence de Louise Erdrich donc c'était le prix féminin étranger de 2023 on est à Minneapolis donc on est aux Etats-Unis et on est avec une amérindienne qui s'appelle Tuki et je ne peux pas vraiment vous pitcher le livre parce que c'est un voyage avec Tuki on la suit dans des pérégrinations qui vont faire se mélanger énormément de choses tout commence avec une espèce de drame clownesque cinématographique elle se retrouve pour des raisons obscures à devoir trimballer un cadavre dans lequel l'ignorait-elle il y avait de la drogue donc elle se fait arrêter elle se fait arrêter par Pollux qui est un homme dont elle est très proche et qui travaille dans la police et qui malgré tout parce qu'il a été au courant doit l'arrêter et elle se retrouve en prison et en prison elle a une professeure qui lui envoie le dictionnaire donc le livre commence on a une femme en prison qui nous parle du poids du langage qui nous parle du dictionnaire qui nous parle de la puissance des mots je me suis dit ça va être le récit d'une incarcération ça va être un huis clos pas du tout 10 pages plus loin elle est sortie de prison on passe à autre chose c'est vraiment à l'image de ce livre la plupart du temps je me disais mais où va-t-on et avec une sensation délicieuse c'est là où vraiment j'ai beaucoup de mal à expliquer ce qui se passe dans ce livre et comment l'écrivaine a réussi ce prodige l'héroïne est tellement 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 bien écrite qu'on a envie de tout suivre avec elle c'est un texte quand même si on veut être cadré centré c'est quand même un texte qui parle très bien du racisme que subissent les natifs américains puisque l'autrice elle-même et son personnage sont des native americans ils travaillent dans une librairie dédiée à cette littérature qui est la vraie librairie de l'autrice mais le personnage n'est pas l'autrice puisque l'autrice est la directrice du personnage et ce personnage donc à travers elle on aborde les questions de maternité aussi parce que c'est une femme qui avec son mari je pense qu'ils ont ils sont pas vieux ils ont une quarantaine d'années mais ils n'ont pas d'enfant mais ils sont un peu parents adoptifs de la nièce de son compagnon et Tuki elle a beaucoup de mal à habiter ce rôle elle a beaucoup de mal elle a l'impression que cette nièce elle la déteste qu'elle sait pas s'adresser à elle qu'elle est toujours là pour lui demander de l'argent on la voit parvenir à créer du lien notamment lorsque cette fille a un enfant et qu'elle se met à s'occuper de ce petit bébé on va aussi parler du Covid c'est un livre Covid c'est-à-dire que c'est aussi l'arrivée de ce virus à Minneapolis aux Etats-Unis c'est la condition des libraires à ce moment-là c'est aussi un livre qui parle de fantômes Tuki lorsqu'elle revient dans sa librairie il y a une de ses clientes une de ses clientes un peu détestée qui vraiment qui était une cliente blanche qui avait un discours très violent très colonialiste sur les amérindiens cette cliente est morte et il s'avère que Tuki voit son fantôme et vraiment on ne sait pas on ne sait pas où va l'autrice on se dit mais est-ce qu'il faut y voir une métaphore est-ce qu'il y a vraiment un fantôme est-ce que c'est un lit qui va nous emmener vers du paranormal il faut se laisser bercer il faut se laisser emporter il y a une scène j'ai essayé de la lire à mon compagnon j'ai pas réussi j'ai pleuré il y a plusieurs scènes comme ça elle arrive à tout est plutôt joyeux tout est plutôt dynamique pétillant léger et puis d'un coup bam elle arrive et l'émotion elle est foudroyante donc il y a plusieurs scènes qui m'ont fait ça mais il y a notamment une scène avec une petite chienne que je ne peux pas vous raconter évidemment mais il est quand même question de la dévotion des chiens pour leur maître il est question de fantôme pas fantôme de réalité d'imagination superbe on pourrait lui reprocher des éparpillements et en fait moi je trouve que c'est ce qui fait le sel de ce livre tout fait sens et Tuki arrive Tuki pardon arrive vraiment à être incarné et moi j'avais envie que le livre ne s'arrête jamais il y a aussi tout le mouvement Black Lives Matter parce qu'on arrive au moment où il y a l'assassinat de George Floyd on est au coeur en fait des luttes des Etats-Unis et on l'est depuis une personne qui est victime au quotidien de ce racisme et c'est tout en nuances en fait c'est prodigieux c'est extrêmement actuel et à la fois il y a toutes ces envolées un peu un peu occulte un peu magique dont Tuki a honte parce qu'elle sait que son mari il y croit pas du tout au fantôme et elle a peur de lui en parler et à la fois elle se dit mais en même temps il fait des couronnes en plume pour ses rituels à ses morts donc c'est bien qu'il a la place en lui pour ça et non mais c'est indescriptible en fait je me rends compte que j'en parle pas du tout correctement je ne peux que vous dire et laissez-vous emmener par Tuki c'est un voyage aux Etats-Unis dans cette librairie la librairie c'est extraordinaire et après ce livre-là même s'il était costaud je l'ai lu trop vite j'étais un gros bébé qui voulait que ça continue gros gros coup de coeur j'ai failli oublier de vous parler de cet ovni complètement dingue les lettres ordinaires de Adriana Wallis là on sort un peu du type de livre que je viens de vous présenter là on est sur un projet artistique oui un projet d'art contemporain si on peut dire je suis tombée dessus grâce à une émission de radio dans laquelle j'ai entendu Adriana Wallis parler de son projet et je me suis dit mais c'est un projet que j'aurais rêvé de mener si j'avais eu un esprit de plasticienne Adriana Wallis c'est une artiste qui a une quarantaine d'années elle décide pendant 4 ans de récupérer tous les courriers qui n'ont pas trouvé destinataire il faut savoir que la poste a un endroit comme ça un hangar entier dédié à la réception de ces lettres qui ne sont jamais parvenues jusqu'à leur destinataire pour mille raisons parfois parce que c'était volontaire ou c'était une fausse adresse ou les lettres il y a les lettres au Père Noël je crois qu'elles constituent elles-mêmes un endroit à part mais il y a les lettres perdues quand Adriana Wallis apprend l'existence de ces lettres perdues elle se dit il y a quelque chose à faire avec donc elle demande l'autorisation à la poste de récupérer ces lettres ce que découvre Adriana Wallis avec émerveillement c'est que les gens écrivent déjà on pourrait imaginer que le courrier c'est quelque chose qui est terminé les gens s'écrivent et elle découvre aussi que beaucoup de gens écrivent des lettres un peu comme des signes du désespoir comme des actes manqués des gens écrivent à un parent mort des gens écrivent à un amour perdu ils écrivent à un violeur ils écrivent à un parent maltraitant en fait elle reçoit des lettres complètement terrassantes parfois ce sont des lettres qui auraient dû arriver à leurs destinataires et pour une raison qu'on ignore elles ne sont pas arrivées donc des lettres qui demandent des nouvelles de familles éclatées d'amis de vieux amis qui se sont perdus de vue il y a une lettre d'un grand-père qui décrit l'écureuil dans son jardin à sa petite fille et qui lui dit qu'elle aurait adoré il y a vraiment des pépites et donc pendant un moment Adriana Wallis se demande ce qu'elle peut faire de ces lettres comment leur rendre grâce comment les faire exister et il se pose évidemment la question de les rendre ou non publiques et en fait elle organise plusieurs choses elle organise des lectures avec des inconnus dans des lieux donnés avec des lettres prises au hasard quelqu'un se désigne volontaire un lecteur ou une lettrise volontaire et ensemble ils décachètent les lettres et ils les lisent devant un public elle imagine aussi aller dans les services de la poste elle choisit deux lettres ou trois lettres je sais plus elle les fait lire à différentes personnes et elle leur demande face caméra d'improviser une réponse on voit à quel point dans une lettre qui semble une lettre très personnelle très anecdotique comme les gens projettent et comme l'intime vient gratter les blessures de chacun et chacune et elle en parle aussi dans le livre elle retranscrit un petit peu de cette expérience mais on voit une dame derrière son guichet qui se met à inventer une réponse pour un fils qui apprend à ses parents qu'il va partir marcher et qu'il s'extrait de la société c'est très beau il y a des fausses adresses Augustine Amour Chemin des âmes et la poste qui dit adresse inconnue et l'artiste documente vraiment l'origine du projet et comment il se bâtit et donc là en 2016 quand elle a enfin réussi à avoir le droit de récupérer ses lettres elle écrit novembre j'ai posé sur ma table les dizaines d'enveloppes ou de lettres manuscrites récupérées la première est celle d'un homme qui s'adresse à sa tante Marie il lui annonce qu'il est homosexuel et lui confie sa difficulté à le vivre et à en parler le facteur a corrigé le code postal de Saint-Nazaire et je découvre que la lettre est adressée à la rue sans nom y a-t-il à Saint-Nazaire ou ailleurs en France des rues sans nom ? je relis la lettre l'enveloppe et je me rends compte que le nom de tante Marie est faux nom chaque lettre me bouleverse un prisonnier espère que sa femme l'aime encore un père s'excuse auprès de sa fille préférée une grand-mère aimerait revoir ses petits-enfants une femme écrit à un enfant avorté le tout ponctué de quelques lettres d'enfants en colonie de vacances j'ai visité le musée de la mer j'ai l'impression de tenir des morceaux de vie dans mes mains Nadine reproche à Paul de ne pas être venue à l'anniversaire de Véronique règlement de compte entre un homme et son ex-femme au sujet entre autres de la sauce lettre libidineuse d'un voyeur qui lorgne sur une femme de l'autre côté de sa cour avec une indication sentir ici dans un coin de la feuille je me sens mal telle une intruse confuse sur les 20 000 courriers et quelques qui arrivent à Libourne chaque jour j'ai calculé qu'en moyenne une cinquantaine sont des lettres manuscrites c'est extraordinaire moi je trouve ça m'a vraiment ramenée au travail artistique de Sophie Kahl dans l'aspect d'exploration de la vie intime de la vie réelle des petites choses de la vie des gens c'est toujours ces frontières ténues entre voyeurisme et humanité qui me plaisent et là on sent vraiment l'immense tendresse qu'éprouve l'artiste pour ses lettres et alors ce qui est chouette c'est qu'elle fait intervenir dans son livre une historienne qui a énormément travaillé évidemment avec des archives comme l'exige son métier et donc à la fin du livre on a une assez longue intervention d'Arlette Farge qui revient sur sa pratique qui revient sur ses propres émotions face à certaines archives manuscrites qu'elle a pu tenir entre ses mains ça donne une forme d'autorisation institutionnelle comme si on validait tous ces papiers oubliés ces milliers de papiers égarés ils font partie de notre histoire et on entend toujours mon chat manger il s'est fait les deux gamelles Payette t'as pas mangé t'es pas allée manger t'as pas faim c'est génial parce que jusqu'à ce que le livre sorte quand j'ai entendu parler du projet il était uniquement accessible par le biais du site de l'artiste quelques podcasts et quelques vidéos de lecture comme ça c'est lecture éphémère et j'avais tellement envie de voir ses lettres j'avais tellement envie de fouiller avec elle et là on a vraiment une grande partie du livre qui est dédiée à la reproduction de ses lettres avec beaucoup de respect c'est à dire que des noms sont quand même cachés quand il le faut ça s'arrête juste à temps pour qu'on ait pas assez d'informations sur les personnes mais en fait ça a vraiment agi en moi ce projet artistique ça m'a mis beaucoup de beaux mots au coeur en fait de savoir que les gens écrivent et d'imaginer que des gens pour réparer une blessure pour réparer un deuil un chagrin adresser une lettre à l'univers quelque part envoyer une lettre dont ils savaient qu'elle n'arriverait jamais à personne mais écrire une lettre c'est faire exister une sensation c'est faire exister un sentiment et j'ai trouvé ça vraiment beau ça m'a consolée ça m'a consolée sur l'état du monde c'est un livre que je n'oublierai certainement pas et c'est une démarche que je trouve remplie d'humanité de beauté soyez curieux je vous invite vraiment à découvrir le travail de cet artiste formidable allez je vais terminer je vais terminer avec eh ben rien de moins que ma lecture préférée de l'année ouais il y a eu un livre qui s'est démarqué de tous les autres c'est le livre de Olga Tokarczuk sur les ossements des morts donc Olga Tokarczuk c'est une autrice polonaise qui a été prix Nobel de littérature je remercie immensément mon amie Héloïse qui me l'a mis entre les mains qui l'a lu et qui m'a dit euh hello je pense que c'est pour toi et comme elle avait raison mais comme elle avait raison il y a tout il y a tout on est dans un petit village polonais c'est une région de la Pologne qui apparemment est surnommée la Transylvanie parce qu'elle a l'air d'être très froide très noire très brumeuse avec des forêts de sapins un peu inquiétantes donc on est dans cette petite forêt en plein hiver et on suit notre héroïne qui est une dame qui à mon avis a une soixantaine d'années elle s'occupe des petites maisons du hameau il y a 4 ou 5 maisons et elle doit faire leur entretien en hiver quand les gens n'y sont pas et une nuit son voisin la réveille parce que l'un des habitants du hameau est retrouvé est retrouvé mort il s'est étouffé avec un os en mangeant et il est étalé mort dans sa cuisine donc immédiatement la narratrice accompagne ce voisin pour aller préparer le corps du mort et attendre la police bon le récit commence comme ça la narratrice nous explique assez rapidement qu'elle le déteste que c'est un braconnier qu'il est entouré de trophées de chasse dans sa maison et on comprend assez vite que la narratrice a un amour infini pour les bêtes pour les animaux et qu'elle cautionne pas voilà elle cautionne pas cette pratique et quelque part bon ça ne la dérange pas que ce vieux con soit mort c'est assez fascinant parce que là aussi il y a un gros travail d'atmosphère c'est vraiment un livre à plusieurs niveaux de lecture il y a une vraie atmosphère occulte la narratrice passe pour une allumée parce qu'elle passe son temps à faire des éphémérides et à calculer les horoscopes de gens connus ou même ses propres prédictions d'horoscopes donc elle a cette espèce d'aura un peu de sorcière zinzin prise pour une folle donc il y a toute cette critique très féministe de la figure de la femme vieillissante la femme seule parce qu'elle est une vieille femme parce qu'elle n'a pas d'enfant parce qu'elle est pas mariée elle apparaît tout de suite comme soit une folle soit quelqu'un qu'on n'écoute pas et ça c'est très visible quand elle va au commissariat plusieurs fois oh il y a une petite pépite aussi le personnage est très drôle il est très cynique il y a un passage où elle parle de son voisin Matoga qui est un homme seul avec qui elle s'entend assez bien et avec qui elle est assez proche et elle élabore une petite théorie à son sujet qui concerne les hommes vieillissants il n'est pas simple de discuter avec certaines personnes surtout de sexe masculin j'ai ma théorie sur le sujet l'âge venant beaucoup d'hommes souffrent d'une sorte de déficit que j'appelle autisme testostéronien il se manifeste par une atrophie progressive de l'intelligence dite sociale et de la capacité à communiquer et cela handicap également l'expression de la pensée atteint de ce mal l'homme devient taciturne et il semble plonger dans sa rêverie il éprouve un attrait particulier pour toutes sortes d'appareils et de mécanismes il s'intéresse à la seconde guerre mondiale et aux biographies de gens célèbres politiciens et criminels en tête son aptitude à lire un roman disparaît peu à peu étant entendu que l'autisme dû à la testostérone perturbe la perception psychologique des personnages selon moi Matoga souffrait de ce mal ça pourrait être du Chloé de Lôme polonais elle a des petites percées comme ça des fois elle est acide elle est un peu acariatre elle est en colère et puis au fil du texte il y a une seconde couche qui arrive un grand chagrin parfois elle voit le fantôme de sa mère dans les escaliers dans le couloir elle mentionne elle dit mes petites filles alors on met du temps à comprendre ce qui se passe et qui sont ces petites filles elle dit qu'elle entend elle les entend encore courir à l'étage qu'elle entend le bruit de leurs pas quand on apprend qui sont ces petites filles et ben ça vous remue un petit peu je ne vais pas vous mentir et assez vite le texte prend des airs de pamphlet et la théorie qu'élabore l'héroïne complètement farfelue c'est de se dire c'est marrant parce que les gens qui meurent dans ce village sont tous des gens qui ont un rapport aux animaux de dominants ce sont des chasseurs ce sont des braconniers et elle commence à imaginer que peut-être ce sont les animaux qui sont venus se venger et là on se dit mais est-ce que le livre c'est ça ? est-ce que ça va être une espèce d'enquête surnaturelle avec des animaux qui reviennent pour se venger il y a des très très beaux passages sur la manière qu'on a de traiter nos animaux oui il y a un moment où elle est notamment à la police et le policier lui dit vous avez plus de compassion pour les animaux que pour les hommes c'est faux j'ai de la compassion pour les uns et pour les autres sauf que personne ne tire sur des gens sans défense déclarai-je à l'agent de police municipale le soir même du moins pas à notre époque en effet nous sommes un pays de droit constata le policier c'était un brave type mais pas très futé et je n'ai pu m'empêcher d'ajouter un pays est à l'image de ces animaux de la protection qu'on leur accorde si les gens ont un comportement bestial envers les animaux aucune démocratie ne pourra leur venir en aide pas plus qu'autre chose d'ailleurs elle porte un message magnifique un message assez essentiel qui a vraiment accompagné aussi mes lectures de l'année et mon rapport au monde tout simplement mais alors en plus saupoudrée de cette espèce d'étrangeté magique ça m'a fait penser un peu à un roi sans divertissement de Giono que j'ai aussi relu l'année dernière et j'ai retrouvé un peu de ça cette ambiance de crime dans la neige de nature prépondérante la nature comme un personnage et sous couvert d'un conte un peu polar en fait il est dit beaucoup de choses et encore une fois ce qui moi a fait que j'ai agglutiné tout ça ensemble et que j'étais tellement enthousiaste c'est le personnage cette année j'ai vraiment eu des coups de coeur pour des personnages et là cette alors elle s'appelle Janina Duceico je l'ai adoré c'était un peu moi plus tard peut-être donc je vous recommande chaudement Olga Tokarczuk j'en ai lu d'autres depuis je sais que là elle va en sortir un prochain pour la rentrée littéraire de janvier affaire à suivre j'en ai aimé d'autres mais c'est vrai que celui-ci était un peu plus accessible là il y a beaucoup de symbolique il y a notamment des passages où elle traduit des poèmes de William Blake avec un ami à elle et il compare les différentes traductions existantes et il se rend compte de l'infini des possibilités lorsqu'on s'attaque à la langue et d'ailleurs j'ai lu que donc sur les ossements des morts au départ ça vient de la traduction d'un poème de William Blake et qu'en langue originale l'extrait est un petit peu plus long et il y a vraiment cette idée qu'on marche sur nos morts et que les morts dont on est responsable vont un jour ou l'autre impacter nos vies c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas mon livre préféré de l'année je conseille ça y est il va faire nuit les petits chats sont au chaud sur le radiateur je vais aller me boire une tasse de thé j'espère que vos lectures ont été belles ont été stimulantes c'est pas évident de lire en ce moment mais je vous souhaite tout le meilleur pour 2024 et je vous dis peut-être pas à bientôt mais qui sait à un jour peut-être je vous embrasse bye ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501